Qu'on a vu, peut-être vous, M. Nabli, il n'y a pas de doute, ou il y a un doute sur le fait que des combattants du Hamas soient présents dans cet hôpital ? On parlera du désastre humanitaire qui s'en suit après, évidemment. Le doute serait nourri par le précédent, dans la mesure où, rappelez-vous, l'hôpital Al-Shifa a déjà fait l'actualité, a déjà été mis en avant par la communication de l'armée israélienne, où, précisément, dans ce précédent-là, cet hôpital avait été présenté officiellement comme le QG du Hamas. Finalement, il s'est avéré que c'était faux, suite à des enquêtes journalistiques, confirmées par d'autres types d'enquêtes, ce qui fait que, progressivement, la communication israélienne, dès lors qu'elle avance une cible stratégique, en particulier autour d'un hôpital, doit être prise avec une certaine précaution, je dirais. Oui, M. Sipé. Je veux juste dire que cette idée de la rédication du Hamas est une idée que Netanyahou vend, mais qui est une idée complètement absurde. C'est-à-dire que le Hamas, ce n'est pas seulement un parti politique, c'est un mouvement social, c'est un gouvernement. Ça veut dire quoi, éradiquer le Hamas ? Est-ce que c'est le faire ce que George Bush a voulu faire quand il est rentré en Irak ? Il a dit, on fait la débassisation. On expulse... Le parti bas, c'est le parti de Saddam Hussein. Ça veut dire qu'on se sépare de tout l'appareil d'État. Ça a été, excusez-moi le terme, une catastrophe. Et de qui parle-t-on ? Parce qu'il n'y a pas que les hôpitaux qui sont détruits, il y a les écoles, il y a les institutions. Toutes les institutions sont détruites. On parle sans arrêt des hôpitaux, mais ce sont toutes les institutions qui sont détruites. Je me fais la vocation du diable, mais on l'a vu dans d'autres guerres, des combattants se servir des gens comme des boucliers civils. Si vous me demandez ma conviction, je ne vois pas comment il serait possible qu'ils ne soient pas dans les hôpitaux, ou dans les écoles, ou ailleurs. C'est-à-dire, tout est détruit. Donc, la question est de savoir, est-ce qu'il y avait des... Ce que dit l'Israélien, c'est qu'ils étaient là avant même que ça commence. C'est-à-dire qu'ils utilisaient les bâtiments publics. Ça me semble très probable. Honnêtement, ça me semble très probable. Mais dans la situation où ils sont, de quoi parle-t-on ? Surtout qu'en fait, il n'y a plus des ignos rouges, y compris au regard du droit international humanitaire. Comme vous le savez, il est, en principe, interdit de s'attaquer aux bâtiments civils, en général, et aux hôpitaux en particulier. Et il existe en même temps des exceptions, notamment lorsque ces hôpitaux peuvent se transformer en QG. en quartier général, en base quasi-militaire. C'est la thèse de l'armée israélienne. Mais même dans cette hypothèse-là, il reste des lignes rouges à respecter. Or, rappelez-vous, on oublie trop souvent, c'est le jeu des médias et de l'actualité. Il y a encore deux, trois semaines, on a vu ces images de soldats israéliens qui sont entrés dans un hôpital pour exécuter, tout simplement, ce qu'on appelle des exécutions d'individus qu'on a présentés comme membres du Hamas. Mais membres du Hamas ou pas, en l'espèce, il est interdit, n'importe quelle armée régulière, en plus relevant d'un État qui se présente comme démocratique et respectant l'État de droit international, de commettre de tels actes, parce qu'encore une fois, il y a des lignes rouges à respecter. Alors, sur cette population imbriquée, intriquée, vous disiez, le Hamas fait partie de la vie de Gaza depuis longtemps. Le porte-parole de l'armée israélienne, bien sûr, le colonel Olivier Raffovitz, réagissait tout à l'heure dans le 14-17 aux questions de Martin Beaumère et au risque de nouvelles victimes civiles en expliquant que l'armée savait comment faire. Je vous propose de l'écouter. C'est une guerre difficile en secteur urbain, mais Tsaal et l'État d'Israël, je le répète, ne sont pas en guerre avec les Gazaouis. D'ailleurs, de vous à moi, les Gazaouis le savent. Et ils connaissent parfaitement le mode opératoire de Tsaal dans la bande de Gaza. Et ils attendent les messages. Et en aucun cas, Tsaal, je peux vous le dire de manière officielle, ne veut et ne désire et n'a jamais désiré qu'il y ait des victimes civiles innocentes qui soient prises sous le feu de Tsaal. Ce n'est pas le but de Tsaal, ce n'est pas l'intérêt d'Israël, ce n'est pas l'intérêt des Gazaouis. Par contre, c'est l'intérêt du Hamas, malheureusement. Alors, on sait comment faire, on essaie de ne pas... Excusez-moi, mais... On sait les sirènes, etc. Il y a des limites. Il y a des limites. La presse israélienne, je ne parle pas, la presse israélienne, je dis bien, a publié que la moitié des bombes qui ont été jetées sur Gaza sont ce qu'on appelle en anglais des dumb bombs. C'est-à-dire des bombes qui n'ont pas de cible. Des bombes idiotes. Des bombes idiotes. Des dumb bombs. Dont l'unique objectif est de semer la terreur. Et la mort, mais la terreur en particulier. Et donc, quand on nous dit, on fait tellement attention aux civils, 50 %, et ça n'a pas été démenti par l'état-major israélien. Ça a été publié dans la presse israélienne. Donc, les victimes sont des civils. Et c'est en ce sens que vous voyez... Oui, au moins 50 %. Et vous voyez que derrière l'élément technique, derrière le choix de l'arme, derrière le choix de la bombe, il y a un message aussi, il y a une signification politique. Dès lors que la bombe est indiscriminée dans ses effets, il y a une atteinte précisément à une limite du droit international en la matière qui est justement de ne pas procéder dans le contexte d'une guerre à ce qu'on appelle des bombardements indiscriminés dès lors qu'ils visent de fait des civils. Les civils ou des infrastructures civiles n'ont pas à être ciblées. Or, en utilisant ce type d'armes et en détruisant de facto Gaza, c'est la population dans sa globalité qui est ciblée. Et en cela, il y a une position, et je pense que c'est l'un des messages forts qui restera, je pense, dans notre histoire contemporaine à travers cette guerre, au-delà du conflit israélo-palestinien. On a quand même un État de droit démocratique qui se départit totalement du respect du droit international en considérant qu'il n'est plus concerné par cet objet. Et ça, c'est particulièrement parlant dans le contexte historique qui est le nôtre. Moi, j'inscris ce conflit dans son contexte historique qui est particulier, mais aussi dans ce moment qu'on vit les uns les autres. L'État des démocraties occidentales, européennes, américaines, sud-américaines, on en parlait. Ce qui se passe à Gaza est significatif. Aujourd'hui, pour un pays, se dire démocratique a de moins en moins de sens du point de vue des valeurs. Parce qu'Israël est en train de faire la démonstration qu'un État peut être démocratique et violer allègrement le droit international, ne pas prendre en considération l'état de catastrophe humanitaire que vit près de 2 millions de personnes à travers un discours qui en réalité relève d'une déshumanisation de l'autre. Bref, le pire qu'on puisse imaginer, le pire qu'on a déjà connu dans l'histoire, tout cela assumé par un pays démocratique. C'est plus de 30 000 morts, je rappelle, à Gaza depuis le début de l'opération. On a des questions d'ailleurs qui sont déjà arrivées au sujet de l'impact d'après le ministère de la Santé du Hamas. Peut-être d'abord, vous posez les questions sur la situation sur le terrain. J'ai plusieurs questions pour vous. Peut-être d'abord celle de Pierre qui vous demande est-ce que Netanyahou a l'intention d'en finir avec Gaza et sa population ? Pourquoi ne pas vouloir de trêve ? Qu'est-ce que ça veut dire en finir ? Je demande à Pierre, est-ce que c'est faire partir de force ? Est-ce que c'est exterminer ? Est-ce que c'est qu'il n'y ait plus personne sur cette bande de terre ? Je pense qu'il y a eu une tentation et une tentative d'expulsion générale de la population vers l'Égypte. Mais ça n'a visiblement pas marché. On peut penser que ça a été la seule limite qu'ont imposées les États-Unis. Tout le reste a été, que ce soit sur le point monétaire ou la livraison des armes, etc. Et les politiques modèles par Israël, ça a eu jusqu'ici le soutien. Ça commence à devenir plus compliqué, mais ça a eu le soutien de Washington. Sauf ça. Et donc, ça explique en partie la suite. Parce que le fait que, brusquement, l'armée israélienne et le gouvernement israélien n'ont pas pu expulser a suscité une tentation de tout casser, de tout arraser, si vous voulez. Et donc, voilà. Maintenant, je répondrai à la question sur Netanyahou. D'abord, c'était très difficile sur Netanyahou de savoir qu'est-ce qu'il motive principalement. Parce qu'il est quand même, il faut toujours le rappeler, il est dans une situation personnelle où il est jugé parti. Plus cette guerre dure, et plus... Il a trois procès qui l'attendent. Ils sont gelés. Il gagne du temps, quoi, avec cette guerre. Et il gagne du temps dans son esprit. Alors là, ça ne fait absolument aucun doute jusqu'à novembre de cette année. C'est-à-dire, si jamais Trump gagne, à ce moment-là, ça ne change tout pour lui. Il retrouve de l'oxygène. Et il retrouve de l'oxygène, bien sûr. La question, en fait... La question de Pierre. Oui, et formulée dans un langage commun, mais qui a une entrage, une portée juridique. Il y a eu une décision d'un Cour international de justice qui a reconnu le risque de génocide à Gaza. Qui a reconnu le risque de génocide à Gaza. Qui avait été saisi par l'Afrique du Sud, n'est-ce pas ? Oui, il y a eu une requête de l'Afrique du Sud. Et donc, c'est une décision historique qui est aussi un miroir qui nous est tendu, dans la mesure où cette décision signifie aussi qu'il faut en tirer des conséquences pour les alliés d'Israël, notamment ceux qui fournissent des armes. Parce que si vous continuez à fournir des armes à un État, à une armée, qui est accusée de mener une opération qui est susceptible d'aboutir à une situation génocidaire, vous prenez le risque de basculer dans un statut qui est celui de la complicité. Complicité de génocide est quand même particulièrement grave. Les États-Unis sont naturellement les premiers concernés puisque sans le soutien militaire américain, cette opération israélienne ne pourrait pas continuer à terme. Mais nous sommes aussi concernés dans la mesure où nous avons reconnu officiellement que nous n'avions pas remis en question la fourniture d'armes à l'armée israélienne. On va parler dans un instant de l'isolement. Mais il y en a rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on voudrait laisser la place aux questions de nos téléspectateurs. Juste pour dire que c'est peut-être une erreur d'analyse qu'on développe depuis le 7 octobre. Vous pouvez imaginer qu'elle est scindée en deux, la société israélienne ? Non, le problème, c'est Netanyahou. C'est normal qu'on soit focalisé autour de sa personne vu que la vie politique israélienne s'est polarisée autour de lui depuis les années 90, en fait, grosso modo. Et que sa responsabilité est première dans ce qui se passe aujourd'hui. Mais il n'empêche, lorsqu'on pense l'alternative, elle n'existe pas. Ou alors c'est l'extrême droite, comme disait... Oui, mais elle n'existe pas dans la perspective d'une solution politique. Et c'est aussi l'autre grand problème de ce conflit. C'est qu'en vérité, Netanyahou est peut-être l'arbre qui cache la forêt. L'état de la société politique israélienne, aujourd'hui, ne permet pas d'imaginer une solution politique au conflit. Sauf un posé de l'extérieur. Oui, mais là, on s'inscrivait précisément dans le cadre, encore une fois, de ce que je retiens, à savoir un État qui se présente comme démocratique, et qui donc est en capacité, a priori, d'élire ses dirigeants, et de mener des négociations fondées sur le droit international. Ce cadre-là ne correspond pas à la réalité israélienne, aujourd'hui. Question, Mérard ? Il y a beaucoup de questions, et vous balayez aussi beaucoup de thèmes. Effectivement, beaucoup de téléspectateurs nous parlent de Benyamin Netanyahou. Netanyahou se sait mort politiquement, nous dit Vince à l'instant, depuis le 7 octobre. Aussi, sa guerre contre le Hamas n'est-elle pas une guerre perdue d'avance compte tenu des pertes civiles ? Aussi, il n'a que faire des opinions internationales. Et ça, c'est une question qui revient souvent sur Benyamin Netanyahou. Israël ne respecte pas les demandes de cessez-le-feu. Les ONG accusent Israël d'entraver l'aide humanitaire. Aucune fonction contre Netanyahou. C'est normal. Il y a beaucoup de parallèles entre Vladimir Poutine et... On a vu que les sanctions internationales pour répondre à Wally, on a vu que les sanctions internationales sont très compliquées à mettre en place. D'abord, parce que dans le cas d'Israël, ce sont les États-Unis qui mettent les veto à peu près systématiquement. Dès qu'il est question de résolution un petit peu coercitive. Donc, de ce côté-là, l'ONU est bloquée. C'est exactement comme pour la Russie qui met son veto lorsqu'il s'agit de parler de la guerre en Ukraine. Donc, effectivement, les institutions internationales telles qu'elles sont conçues aujourd'hui sous-entendent la bonne volonté des États pour régler les conflits. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce qui n'a pas empêché d'adopter des sanctions sévères à l'encontre de la Russie. Mais à titre bilatéral, par les États-Unis, à l'endroit ou à l'encontre de personnalités russes ou à l'encontre de l'État russe, de même, les Européens ont adopté des sanctions. Donc, il est possible d'adopter des sanctions. Mais ni les Chinois ni les Turcs, par exemple. Oui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, et je pense que c'est ce qui a nourri ce type de questions, c'est le sentiment de position à géométrie variable et de standards différenciés, ce qui sape, encore une fois, la crédibilité des Occidentaux, dans la mesure où ils sont cohérents face à l'agression russe contre les Ukrainiens. Ils sont cohérents au sens où ils tiennent un discours fondé sur le droit international et sur des valeurs. Ils en tirent toutes les conséquences. Et face au comportement qui dure maintenant depuis des décennies en matière d'occupation militaire, de colonisation d'Israël, aucune cohérence. Et je dirais même que là, on est arrivé à un point paroxystique. Nos consciences vont garder en mémoire ces séquences où, d'un côté, on largue de l'aide humanitaire qui relève du symbolique, en réalité, et en même temps, on continue à fournir des bombes. Les deux tombant en même temps. Je veux dire, là, on a atteint d'un point de vue de... Une schizophrénie. Oui, et puis même de l'image. Je veux dire, à un moment donné, on a à faire... Je vais vous laisser continuer. C'est ce que dit Tati Min. À l'instant, une solution existe, c'est que les USA cessent d'alimenter l'État israélien en armes et nous assistons là au déshonneur de notre humanité. Cessez le feu. Et c'est pareil à Wali qui dit à quoi une poursuite contre Netanyahou ? Il est responsable de l'occupation. Il y a une forme d'impunité dans le sentiment des personnes qui nous regardent et surtout d'un point de bascule quand elle nous dit le déshonneur de notre humanité. Ce sont des mots que je retrouve dans les téléspectateurs qui nous regardent. L'impunité, ça a été rappelé. Malheureusement, c'est un peu la loi du genre en relation internationale. Les puissants arrivent à bénéficier d'une impunité de fait. Donc, ce n'est pas propre ni à Netanyahou, ni à Israël. Par contre, là où c'est singulier, où le cas israélien est singulier, c'est encore une fois, c'est un État qui se dit démocratique. C'est un État de droit et qui, en plus, a pour allier des puissances occidentales qui tous se trouvent en porte-à-faux précisément avec tout ce qu'ils invoquent et revendiquent. Et ça, in fine, ça nous affaiblit tous. Ça nous affaiblit tous parce que des puissances autoritaires comme la Chine ou la Russie nous regardent et disent regardez, on vous l'a dit, ce sont des coquilles vides, il y a des discours, ils invoquent les droits de l'homme. Lorsque leurs intérêts vont dans le sens de l'invocation des droits de l'homme pour retourner cet argument contre leurs propres ennemis stratégiques, mais lorsque ces droits de l'homme sont bafoués par leurs propres alliés ou par eux-mêmes, alors ce discours disparaît. C'est principal. Je voudrais juste dire une chose, et je ne vais pas développer parce que ce serait très long, mais le drame de ce conflit, c'est qu'il y a d'un côté quelqu'un qui détient toute la puissance, toute la force, mais qui ne peut pas gagner. Et de l'autre, un adversaire qui incarne la faiblesse, qui ne peut rien faire et qui ne peut pas perdre. Et c'est ça le cœur de l'affaire. C'est-à-dire ce déséquilibre-là explique qu'on arrive systématiquement à des impasses. Systématiquement. Alors vous disiez tout avec ce que vous disiez où les universités américaines sont rattrapées par ce problème. L'élection américaine est rattrapée par le conflit en Israël. Quelle est la responsabilité des États-Unis dans ce qui se passe aujourd'hui ? Puisqu'on sait qu'ils sont les seuls à pouvoir faire plier Netanyahu, mais le sont-ils vraiment ? Ça ne marche pas ? La pression américaine ne fonctionne pas ? Parce qu'ils ne vont pas jusqu'au bout de leur discours. Et ils sont face à la contradiction dont je vous ai parlé. Ils continuent à invoquer le droit international mais ils n'en tirent aucune conséquence. Face à la décision de la Cour internationale de justice, normalement, logiquement, ils devraient précisément contribuer à éviter la commission du génocide. Comment ? En cessant de fournir les armes. Mais c'est ça. C'est ça qui ne va pas. Comment on le sait ? Il y a cette espèce de moment électoral aux Etats-Unis qui veulent que les républicains et les démocrates puissent se mettre d'accord pour faire passer un texte sinon ils ne passent pas. Là, clairement, les républicains sont, contrairement au dossier ukrainien où ils font le nécessaire pour que l'argent ne soit pas dépensé au profit de l'Ukraine, dans le sens inverse, les républicains poussent le gouvernement de Joe Biden à toujours plus de gestes en faveur d'Israël. Donc Joe Biden est complètement coincé. La réalité du système politique américain tel qu'elle est aujourd'hui, c'est que Joe Biden ne peut pas passer en force tout le temps. Juste un mot. Dans l'histoire de la relation israélo-américaine, il y a eu, à diverses reprises, en 1949, en 1956, en 1973, il y a eu des moments de grandes tensions entre les deux pays. Et là, on y est ? Oui, on y est. À chaque fois qu'un président américain a dit « c'est comme ça » et sinon, il n'a pas dit ce qu'il allait faire, eh bien, à chaque fois, l'État-major et l'État israélien ont reculé. Cette fois-ci, Netanyahou et le gouvernement dont il dispose n'a aucune intention d'obtempérer. Donc, il ne comprend pas un discours de Biden. Tant que Biden en restera à des mots, il n'en a plus les moyens. Peut-être qu'il n'a plus les moyens politiquement à l'intérieur des États-Unis. Je ne sais pas. Mais s'il ne le fait pas, eh bien, il n'aura qu'à se reprocher sa défaite à lui-même. Sur les États-Unis, je vais vous mettre deux questions. Comment expliquer le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël qui est considéré à l'égal des États américains ? En tout cas, c'est sa comparaison. C'est apparemment, dit-il, un cas unique au monde. Si vous avez envie d'y répondre, et comme je vous sais très dense, je vais quand même rajouter celle de Nedjib qui nous dit Netanyahou, n'espère-t-il pas tenir jusqu'à la possible élection de Trump afin d'avoir un soutien considérable ? Moi, je vais dire juste Nedjib et puis je vous laisse la question la plus pour la question qui vient d'être posée. Oui, c'est évident. Voilà. Je fais une réponse très courte. Oui, c'est évident. Benjamin Netanyahou attend maintenant que le parti républicain soit majoritaire aux deux chambres et que Donald Trump soit élu pour que la politique américaine soit encore plus proche des intérêts de l'État d'Israël. Voilà pour la question de Nedjib. Pour expliquer cette relation, on invoque beaucoup de thématiques. Ça, c'est la première question peut-être. Les évangélistes qui sont très puissants, qui représentent une part importante, au moins 20% de la population, c'est quand même un bloc très important, peut-être 25 maintenant. Donc voilà. Moi, je crois que ça joue, mais il y a quelque chose de fondamental dont on parle très peu dans cette relation. les Américains ont d'autres points d'appui dans la région. Ils ont l'Égypte, ils ont l'Arabie Saoudite, ils ont les Émirats du Golfe, ils ont énormément de soutien, il n'y a pas qu'Israël et des soutiens, par exemple, l'Arabie Saoudite qui sont quand même extrêmement importants sur le plan international. Pourquoi Israël, c'est particulier ? Israël, c'est particulier parce que dans les autres pays environnement, qui sont des pays arabes, on sait qu'on a la confiance du gouvernement en place. Mais si demain, il se passe une révolution, on ne sait pas ce qui peut advenir. Le seul pays dont on sait qu'il restera lié aux États-Unis parce qu'il n'appartient pas à cette région, mais qu'il est un pays qui se veut occidental, eh bien, c'est Israël. Et c'est le seul qui donne cette garantie aux Américains. Et ça, ça joue beaucoup. C'est-à-dire que quand les Américains ont fait la guerre en Irak, il y a un seul pays où les sondages montraient que la population était plus favorable à la guerre américaine en Irak qu'aux États-Unis eux-mêmes. C'était Israël. Je vous laisse répondre sur cette question, vous avez dit qui se veut occidental, et je vous laisse répondre. Elle pose cette question innocente, mais qui est très intéressante. Est-ce qu'Israël est un pays occidental ou un pays moyen-oriental ? J'essaie de répondre en rebondissant sur la première question également, dans la mesure où, précisément, pour bien comprendre les relations entre les deux pays, je dirais même entre le monde occidental et Israël, c'est l'imbrication des deux sociétés, des deux blocs. Il y a une part d'Israël dans le monde occidental et inversement, il y a une intrication. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'il y a le partage d'une histoire commune. Je veux dire, par exemple, la place de la Shoah dans la mémoire occidentale aujourd'hui est centrale et naturellement, elle est centrale également en Israël. Et ça se traduit aussi diplomatiquement. Et pour illustrer ce poids diplomatique, il y a notamment cette phrase qui est devenue, je pense, fameuse du ministre des Affaires étrangères ces journées, le fait de parler de génocide pour parler de Gaza relève d'un franchissement d'un seuil moral. On ne peut pas comprendre cette phrase prononcée par notre ministre des Affaires étrangères si précisément on n'a pas en tête ce que signifie la Shoah dans la conscience occidentale. C'est pour ça qu'également, on ne comprend pas l'Occident et son rapport à Israël en dehors de l'Occident en disant que ce n'est pas possible cette impunité, ce discours géométrie variable. Donc là, il y a aussi cette dimension-là. Et en même temps, il ne faut pas tomber dans une forme de caricature parce qu'au sein même du monde occidental, vous l'avez dit, la société américaine bouge, les sociétés occidentales critiquent beaucoup la gestion de la crise par son gouvernement et s'indignent du sort qui est réel aux palestiniens. Exactement, mais sans remettre en cause pour autant la Shoah, il n'y a pas de révisionnisme historique, mais il y a précisément la montée en puissance d'interrogations autour de ce que signifie une solution juste par rapport à un conflit quasi-séculaire en réalité maintenant et une solution juste fait qu'une partie des sociétés civiles occidentales sont de plus en plus sensibles précisément à la cause palestinienne dans la mesure où elle est perçue comme juste. La question de... Ouh là là, j'oublie mes cours d'arrière, vous m'aideriez peut-être à l'Ordre ? À l'Ordre, c'est un jeune homme a priori. D'un côté, on envoie des bombes pour tuer des enfants et on envoie des miettes aériennes pour dire qu'ils aident et on émet des vétos à chaque fois qu'on demande un cessez-le-feu. Pourquoi cette hypocrisie occidentale ? Pourquoi la France est si timide ? C'est vrai qu'on peut se dire que la voix de la France à Noir, c'est aussi ça la question. Pourquoi on l'entend si peur ? On vous parlait de l'ONU, on se rappelle Dominique de Villepin pour se lever et dire je ne suivrai pas comme un mouton les Américains en Irak. Avant que vous répondez plus longuement parce que je sais que vous avez analysé cette question, on va quand même préciser à Noir qu'il est arrivé deux fois que la France vote récemment au Conseil de sécurité de l'ONU des textes en faveur d'une cessation immédiate des combats et mettant même en cause la responsabilité d'Israël. Donc la France, elle joue un rôle, ça n'est plus un acteur majeur de ce conflit, ça fait de nombreuses années que c'est le cas. La France a voté par moment des textes condamnant l'État d'Israël. Là, dans les deux derniers mois, à partir du moment où les États-Unis mettent leur veto, la voix de la France elle est mineure. Vous avez raison de souligner ces votes, ce sont des actes politiques forts malgré tout et qui en plus ont coïncidé avec des infographies sur l'État du monde puisqu'à chaque vote, à l'Assemblée générale des Nations Unies en particulier sur un cessez-le-feu dans ce conflit, le constat c'était un isolement total d'Israël, à part les États-Unis dans la première puissance mondiale et puis des états, des micro-états, et des îles. Voilà. Personne ne soutenait la continuité de cette guerre. Bref. Non, mais ce qui est important ici, encore une fois, c'est la question de la sanction. Parce que l'évolution que vous soulignez Pourquoi cette hypocrisie occidentale ? J'allais dire malheureusement, elle n'est pas qu'occidentale. L'hypocrisie sur la scène internationale, c'est une valeur partagée ou un comportement ou une pratique partagée. Par contre, par contre, là où le bas blesse véritablement, c'est que la France a évolué dans son discours. Rappelez-vous au début, c'était un soutien inconditionnel. Emmanuel Macron a évolué aussi dans son discours. Soutien inconditionnel, exprimé par la présidente de l'Assemblée nationale alors qu'elle n'était pas compétente à s'exprimer de cette manière sur ce sujet-là. Et surtout, le président Macron effectivement qui avait dit voilà, Israël a le droit de se défendre, point final. Et puis progressivement, il y a eu le rappel des limites que représente le droit international humanitaire. Puis il appelle à un cessez-le-feu, etc. Donc une évolution du discours. Or, cette évolution du discours ne s'est pas accompagnée par des décisions, par des actions matérielles conséquentes, mis à part ces images qu'on a vues mais qui se sont retournées contre nous. On a vu cinq colis balancés sur Gaza alors que parallèlement, nous sommes incapables de poser la question des sanctions et que nous sommes incapables de faire pression véritablement sur Israël pour remettre en cause ce comportement. Donc, il y a là véritablement quelque chose qui nous affaiblit et ça, je le souligne systématiquement. Il faut arrêter d'opposer valeur et intérêt. Ce qu'on dit d'ailleurs à l'encontre de Poutine vaut encore une fois pour ce conflit parce qu'il dépasse ce conflit. C'est une question de stratégie diplomatique également. Ce n'est pas qu'une question de valeur. À force de ne pas être en cohérence avec nos discours, cela se retourne contre nous. Ce que dit la jeunesse démocrate américaine, c'est... Petit coup de gueule. Oui. Oui, alors, c'est intéressant parce que Borrell, pour le coup, on pourrait qualifier de ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne pour aller vite et dans un conflit interne avec la présidente de la commission Van der Leyen. Donc, il y a quand même une sous-lecture intra-européenne mais qui reflète aussi des positions différentes au sein même de l'Europe sur ce conflit-là. Mais plus largement, ce discours, il renvoie à ce que je disais, à savoir que c'est un discours fort. C'est une indignation. C'est une indignation mais un discours fort quand même mais qui devrait, logiquement, pour un responsable politique, aboutir à une décision. Ça n'aboutit à aucune décision. Je pense à quoi, concrètement ? L'Union européenne est liée à Israël par un accord d'association. Dans cet accord d'association de nature commerciale, essentiellement, il est prévu que les partis, Israël en particulier, doit respecter les droits de l'homme, l'état de droit, etc. Là, nous sommes précisément dans une situation de violation manifeste des droits de l'homme les plus basiques. On pourrait jouer de ce levier pour précisément faire pression sur Israël, notre partenaire commercial, pour précisément remettre en cause son comportement et la nature de son offensif sur Gaza. Or, on en fait, il n'en est rien. Et donc, on assume politiquement une forme d'impuissance et nous en sommes à commenter des discours. Or là, franchement, si les relations internationales n'étaient que des discours, je veux dire, il y serait précisément l'impuissance européenne sur la scène internationale. C'est le cocteau qui disait qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est la même chose. On parle, on parle, on parle. Mais si on ne fait rien, honnêtement, il y a une blague israélienne qui est excellente et qui dit Netanyahou aime tellement la paix, il est prêt à en parler pendant encore 50 ans. Alors justement, on parle, on parle, on parle. Moi, j'ai une question qui revient beaucoup. C'est est-ce qu'on alimente Israël en armes bonsoir la question de la ville ? Il n'est pas le seul. Ça a été égréné sur la demi-heure de discussion qu'on a eue ensemble. Est-il vrai que la France envoie des munitions et des armes à Israël ? Si oui, y a-t-il un risque d'être complice d'un potentiel génocide ? Oh, c'est joli ce que je vois là. J'ai été décompli. Est-il vrai que la France a des contrats militaires avec Israël ? Oui. La France a versé effectivement contre ces contrats, la France a versé des munitions et des armes à Israël. Après, ne nous le rend pas dans l'arsenal israélien, la représentation des armes françaises, c'est moins de 3%. Effectivement, l'arsenal israélien, c'est un arsenal américain avant tout. Mais si on s'indigne autant à l'avant, on aurait pu dire qu'on arrête. On devrait. Il y a une cohérence effectivement dans la question de Nabil à dire à ce moment-là la France devrait arrêter de vendre ses armes à Israël. Elle n'envoie pas des munitions et des armes gratuitement. Elle les vend. Et Israël est un pays solvable et à ce titre-là, elle les vend. Y a-t-il un risque d'être complice d'un potentiel génocide ? C'est exactement ce qu'on reproche aussi par exemple à la France lorsqu'elle arme l'Aramie Saoudite qui bombarde le Yémen. Y a-t-il, est-elle complice des massacres qui sont commis ? C'est une vraie question philosophique. Le vendeur d'armes participe-t-il au crime ? C'est une vraie question. Avec une différence. La France ayant conscience du risque judiciaire nie que les armes françaises soient utilisées effectivement dans la guerre contre les civils yéménites. Est-ce que le risque existe sinon de complicité ? Alors que là, la réponse française officielle, vous l'aurez remarqué, très équivoque. On n'a jamais de réponse claire, officielle, univoque. Parce que, encore une fois, non seulement du point de vue politique et moral, c'est pour le moins discutable, mais même sur le plan judiciaire, il y a un risque maintenant qui commence à être de plus en plus palpable et manifeste. l'Allemagne se retrouve devant la Cour internationale de justice poursuivie par le Nicaragua pour précisément ses discours et son soutien à Israël. Je veux dire que là, on est aussi entré dans une séquence judiciaire internationale qui va permettre de mettre des mots sur toutes les impasses, les incohérences, les hypocrisies dont on parle depuis le début. Sur la justice internationale, la question simple de Nicolas, Netanyahou sera-t-il jugé un jour pour crime contre l'humanité ? En tout cas, il sera dans un premier temps poursuivi par la justice israélienne dès qu'il ne sera plus au pouvoir et dès que le temps de la guerre sera terminé, ça c'est une certitude, sera-t-il jugé un jour pour crime contre l'humanité ? Non mais, on va voir la question, il y aura, non mais la CIJ, la Cour internationale de justice, donnera un verdict dans trois ans. La Cour pénale internationale qui serait compétente. Oui, elle serait compétente, mais ça peut être du déclaratif, mais la CIJ finira par fournir un texte. Les textes de la CIJ donnent des sanctions qui ne sont jamais appliquées. Attendez, très concrètement, on se rappelle, on a fait le parallèle avec Vladimir Poutine, on se rappelle des massacres de Boucha, il y a eu des enquêteurs, la Cour de justice a envoyé des enquêteurs, son procureur, etc. Là, est-ce qu'on peut imaginer que les ONG qui sont sur place à Gaza et qu'Israël souvent veut décrédibiliser ou veut décrédibiliser, est-ce qu'elles peuvent recueillir des témoignages ? Est-ce qu'il y en a qui sont passées déjà à des institutions judiciaires ou pas ? Est-ce qu'il y a ça aussi dans cette question ? Est-ce qu'aujourd'hui on peut travailler sur ce qui se passe ? En fait, à travers ce conflit, c'est la crédibilité de la Cour pénale internationale qui se joue. Mais elle ne peut pas envoyer d'enquêteurs. C'est son argument à peu près. C'est l'argument qu'elle oppose aujourd'hui. Mais pourquoi elle ne peut pas ? Parce que les... Je ne vais pas répondre à Israël, mais il n'y aurait vraiment pas de trêve pour les laisser travailler. Non, c'est qu'il y a un blocus total. Personne ne passe, c'est logé à la même enseigne. Enquêteurs, journalistes et même humanitaires. Les humanitaires dont vous parlez, c'est des gens de Gaza en vérité. C'est des gens de Gaza. Donc en fait, le blocus, c'est l'un des versants du blocus. Ça donne lieu à la catastrophe humaine et humanitaire qui aboutit à une famine imminente pour reprendre des termes officiels onusiens. Et puis de l'autre, ça veut dire l'impossibilité de mener votre travail, de montrer ce qui se passe, de mener des enquêtes judiciaires comme ce qui s'est passé en Ukraine et qui a pu aboutir à un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Mais de toute façon, de toute façon, entre nous, la cour pénale internationale joue sa crédibilité historique. Si ce conflit aboutit à aucun mandat contre l'un des dirigeants israéliens parce qu'on a entendu des discours relevant de l'esprit génocidaire dès lors que vous qualifiez votre adversaire d'animal, vous le déshumanisez et donc vous ouvrez les vannes de la destruction du groupe, surtout la famine, l'organisation de la famine comme conséquence mécanique d'un bloquis total, là, ça devrait aboutir en toute logique judiciaire sur un mandat pénal international. Merci beaucoup de vos questions très nombreuses. Merci Myriam de vous en être fait la porte-parole. Merci Alban, merci Sylvain Sipel. On peut vous lire dans les deux magazines le 1 et celui que vous avez cité. Merci M. Bélir. Et puis, je voulais juste vous montrer cette image parce que les critiques contre Benjamin Netanyahouk ont été exposées ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501